... Nous sommes sur le stand CFM au Salon du Bourget et je me trouve à côté du nouveau fleuron de la co-entreprise entre General Electric et le groupe Safran, le moteur LIP. Qu'est-ce que le moteur LIP ? C'est un moteur de toute nouvelle génération, mobilisant les technologies, les savoir-faire les plus avancés dans les nouveaux matériaux et le rendement thermodynamique des moteurs et qui équipera très prochainement la famille A320neo, le Boeing 737 MAX et un tout nouvel avion chinois, le C919. Le premier de ces moteurs entrera en service mi-2016. Je rappelle que le moteur LIP offrira une réduction de la consommation de carburant de 15% et réduira notablement l'empreinte écologique du moteur. Nous avons passé avec succès récemment tous les jalons autorisant le gel des définitions détaillées des trois versions de ce moteur. Nous avons aussi conduit un certain nombre de campagnes d'essais très récemment. Nous avons testé séparément depuis plusieurs mois, je dirais même depuis plusieurs années, dans certains cas, les trois principaux modules composant le moteur. Je commence par l'avant du moteur, donc le module fan. Nous avons ensuite le corps HP qui est au centre du moteur, qui est vraiment le cœur du moteur. Et nous avons ici à l'arrière la turbine basse pression. Toutes les définitions aujourd'hui sur la base des derniers essais que nous avons conduits sont transmises à notre appareil de production et à nos fournisseurs. L'ensemble des pièces est en train d'arriver sur les différents sites d'assemblage. En vue du premier essai du premier moteur complet qui se déroulera à l'automne prochain, nous avons actuellement 10 000 moteurs, pas moins de 10 000 moteurs, dans notre carnet de commande, dont la moitié sont des moteurs LIP, donc près de 5 000 moteurs LIP, et nous devons atteindre un niveau de production, un volume de production, d'ici à 2020, de 1 700 moteurs par an. Pour préparer ce challenge industriel et pour le relever avec succès, nous mettons en place un plan d'investissement très ambitieux, qui est en cours de déploiement de plus de 750 millions de dollars, et qui permettra d'augmenter les capacités de production actuelles, et qui donneront lieu à la création de deux usines qui sont en cours de construction, au moment où je vous parle, à la fois aux Etats-Unis et en France, dans la région Lorraine. Et cela permettra de créer de centaines de nouveaux emplois très qualifiés sur le sol français. Nous savons aujourd'hui que nous allons offrir en 2016 au marché le moteur le plus performant et le plus fiable de sa génération pour la propulsion des cours au moyen courrier, et nous savons que nous sommes en passe de réussir la préparation de ce défi extraordinaire pour notre entreprise, qui est l'industrialisation de ce nouveau moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada